... C'est un acteur de l'histoire de France qu'on porte en terre. Et souvent les représentants de la classe ouvrière en France ne sont pas évalués à leur juste place. Georges Chégui, c'est pas seulement, c'est-à-dire beaucoup, le grand dirigeant de la CGT et un membre éminent du mouvement communiste. C'est aussi quelqu'un qui a été directement lié à un événement fondateur de notre histoire récente, qui est mai 1968. Et qui, dans cette circonstance, a eu à assumer des responsabilités qui allaient bien au-delà. Du syndicalisme. Et il l'a fait avec une intelligence de situation et un sang-froid et une capacité à tirer des événements le meilleur qui est tout à fait remarquable. Donc c'est pas seulement aux syndicalistes que moi je viens rendre hommage, c'est aux grands français. Un homme qui a... qui dans un moment décisif a eu le comportement qu'il fallait avoir, c'est-à-dire ni trop ni pas assez. Et qui fait qu'à travers lui, ce qui est en quelque sorte réhabilité, c'est l'identité réelle de mai 1968. L'identité de 1968, c'est pas un monôme d'étudiants. C'est 10 millions de travailleurs en grève et qui arrachent d'innombrables acquis sociaux parmi lesquels le droit à leur propre représentation dans l'entreprise. Ne l'oublions jamais. La liberté de constituer des sections syndicales date de ce moment-là. Donc cet homme est très important pour notre histoire commune et pour l'histoire des libertés démocratiques dans notre pays. Après, il y a une leçon purement humaine mais qui restera toujours la même énigme pour ma génération. C'est les survivants des camps. Bon, c'est une énigme parce qu'on ne sait pas où les survivants des camps ont puisé en eux de quoi résister mais surtout de quoi repartir. Et repartir sur quelle base ? C'est-à-dire, la base sur laquelle Georges Ségui se redéploie après son retour de camp, c'est le dévouement aux autres. Alors que quand vous êtes passé dans un camp, s'il y a bien quelque chose qui vous pousse à la misanthropie, c'est bien ça. A douter de l'humanité et à douter de tout. Et pourtant, Ségui rebondit sur un altruisme. Ça, pour nous, c'est une leçon et une énigme. On ne sait pas comment il a fait. Et on ne le saura sans doute jamais. En tout cas, on l'espère. On ne peut pas connaître nous-mêmes ce genre de situation. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens qui ont marqué l'histoire par les camps, par la résistance, est-ce que ça manque de la Constitution ? Aujourd'hui, une nouvelle classe politique ? Chaque génération a ses héros. Bon, nous avons bénéficié, nous, de 70 ans de paix ininterrompue, avec de paix sur le territoire du continent, car naturellement, on ne serait oublié les méfaits de la guerre d'Algérie. Mais donc, notre histoire, l'histoire de ma génération, comme de celle qui me suive, est plus apaisée. Mais pour autant, il ne faudrait pas que l'héroïsme des grandes circonstances dévalue celui du quotidien. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des héros anonymes, soit parce qu'ils se dévouent aux autres, alors qu'ils n'ont que des coûts à recevoir, soit parce que le simple fait de tenir tête est extraordinaire. Nous avons, nous, aussi nos syndicalistes héroïques, ceux de Conti, ceux de Goudieur, qui sont si durement réprimés aujourd'hui, et puis les lanceurs d'alerte. Bref, il y a une résistance actuelle qui, fort heureusement, n'est pas celle qu'a dû connaître Georges Ségui, mais elle n'est pas de moindre dignité. Et elle puise, dans l'exemple de gens comme Ségui, des racines. La dévotion aux autres, c'est essentiel pour vous ? C'est ce qui fait société. S'il n'y a pas l'intérêt pour les autres, le sentiment profondément vissé en soi que malgré tout, et quoi qu'il arrive, nous sommes liés aux autres par un destin commun, et en particulier aujourd'hui, lorsque surgit devant l'humanité le défi de la destruction du seul écosystème compatible avec la vie humaine, si nous ne sommes pas profondément inspirés par l'idée qu'il y a un intérêt général humain, alors il n'y a plus de société du tout de possible. Seuls les libéraux peuvent croire que nous sommes un rassemblement de clients. Mais nous, nous savons bien que ce n'est pas vrai. Alors, je vais tester aujourd'hui. Vous prenez l'ouverture sur la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'était... Moi, je ne peux que... Je me reconnais plutôt dans ce qu'il disait, puisque vous savez qu'il était également membre du mouvement Sixième République. Il a fait partie des premiers signataires. Bon, donc, je partageais bien son état d'esprit, mais lui, par rapport à moi, lui est un sage, parce que ce qu'il dit, il le porte avec un poids de vie qui, pour moi, est une autorité. N'oubliez pas, je suis un littéraire et un philosophe, donc ces choses-là me parlent beaucoup. Ce que je vous disais à l'instant, quand vous voyez des hommes comme ceux-là, ce n'est pas un contact... pas un contact comme un autre. Alors, résister aujourd'hui, résister demain, résister toujours ? Oui, résister au malheur qui domine, résister à la résignation, à tout ce qui peut en soi-même vous conduire à abandonner le combat. Mais vous savez, il y a mille manières de résister. Des fois, seulement se lever le matin et s'occuper de ses enfants, c'est déjà résister parce qu'on ne sait plus comment faire. Bien des gens vivent dans la misère, dans le dénuement, doivent chaque jour inventer le lendemain. Donc, il ne faut pas faire de hiérarchie dans la dignité des résistances, mais il faut s'imprégner des résistances des autres pour soi-même trouver du courage. Et je le dis comme je le sens.